CineZoom, c'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi, c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission avec de ma guerre. Diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site CineZoom.com proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zooms Ciné, 39ème. On rencontrait également la réalisatrice du film En attendant la nuit, également à La Ciota. Le film est à l'affiche depuis le 2 juin. C'est une question pour Céline. Quand on s'attaque à un tel genre de film, est-ce qu'on s'inspire de certaines choses dans certains autres films ou est-ce qu'on fait table rase de tout ce que vous avez pu voir sur ce genre ? C'est une difficulté, ça, je pense. En fait, c'était d'abord un drame romantique. C'est là que les références qu'on a ne sont pas que des films de vampires ou de monstres. Il y avait Sidney Lumet, Virgin Suicides, Colby Bayonne. Après, pour les films de vampires, il n'y a plus que je revois. Comme je le disais, j'étais plus inspirée par des films de monstres. Mais il a quand même fallu, le vampire, il fallait que je me familiarise avec cette figure écrasante et avec ces codes. Et comment est-ce qu'on va pouvoir jouer des codes ? Parce que selon certains films ou certains écrits, le vampire pêle au soleil ou pas, on a peur de l'ail, est-ce qu'on fait exister ça ? Est-ce qu'on s'en fout ? En l'occurrence, on s'en fout un peu dans ce film. Il n'y a pas d'ail. Il n'y a pas d'ail. Il a fallu beaucoup m'imprégner pour en génir. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, le vampire ? Qu'est-ce qu'il a représenté à travers les âges ? C'est hyper intéressant de voir que selon les époques, il va représenter la prédation, la marge, la dissidence, la contamination. À un moment, je crois que c'était le sida. À un moment, je voulais que ça se passe dans les années 90, pendant le sang contaminé, et faire exister le sang contaminé était un vrai problème, parce que tout à coup, ça devait un film là-dessus, donc il n'a pas dû se débarrasser aussi de ça. Mais en étant guidé, de toute façon, par l'émotion que je voulais susciter, le sens que je voulais donner à cette histoire, c'est finalement un monstre fragile qui fait tout pour rentrer dans le moule et qui essaie d'être aimé dans sa vérité, et qui va finir par subir ce que vivrait un vrai monstre, par être rejeté par la société. Et une famille, du coup, qui va essayer de voler du sang. Comment on fait pour aussi empêcher son enfant de devenir carnassier ? En fait, il est quand même transfusé, c'est sa mère qui va le nourrir pendant très longtemps, avec ce lien qu'il est dit, qui est comme un cordon ombilical. Et puis à un moment, on n'en peut plus, il grandit, il faut qu'il s'émancipe, et donc on va aller chercher le sang à l'extérieur. Mais toujours, ce sang est d'abord médicalisé, et puis petit à petit, lui, il va goûter au sang de Camilla, et ça devient dangereux et désirable. Enfin voilà, c'était tout un tas de réflexions sur même comment on filme le sang, qu'est-ce qui est... Voilà, tout ça, quoi. En même temps, il y a un manque, comment dire, par rapport à la santé, il peut y avoir un manque de sang par rapport au milieu médical, et donc on peut faire une métaphore en fonction des personnes qui manquent de sang et qui périssent par rapport à ce manque de sang. Donc moi, j'ai senti un parallèle à ça. Je ne sais pas si... Ce qui est super, c'est qu'on peut ressentir un parallèle, enfin, beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ce film, les hémophiles aussi. Moi, je suis contente si ce film parle... Enfin, fait écho à beaucoup plus de choses qu'au simple handicap, ou à la déprise. Voilà, ça parle de toute façon des fragilités. Qu'est-ce que c'est que d'être fragile, ou d'avoir une singularité, et de se retrouver dans un monde qui ne nous fait pas de place. Dans mon cas, ce qui est important avec le genre, c'est que ça permet d'édulcorer aussi une réalité qui serait trop dure à aborder frontalement, et donc de se mettre à distance d'une histoire personnelle, de ce qui était mon cas. Et après, pour moi, le film de Vampire, pourquoi la figure du Vampire, ça avait un sens, pour le coup, très personnel, encore une fois. Parce que... Enfin voilà, un drame a touché ma famille, notamment mon frère qui est né avec une différence. Il a beaucoup subi le rejet des autres, et ça a très mal fini. Et donc ça m'a rempli d'un grand sentiment d'injustice, et de colère, et d'impuissance, et je ne savais pas comment raconter cette histoire. Et en fait, je savais que la raconter très frontalement, je ne serais incapable. Et un matin, au réveil, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, la solution, la clé m'a frappée, c'est que je me suis rappelée que le Vampire, je me suis dit, c'est le Vampire. Je vais raconter cette histoire comme ça, parce que je me suis rappelée que quand il était petit, il voyait des vampires dans sa chambre, qui venaient lui parler, et à cette époque-là, il était terrifié par ces monstres. Et en fait, au fil de sa vie, il s'est mis à se sentir très proche d'eux, à développer comme une fascination pour eux, à regarder tous les films de vampires qu'il trouvait, comme s'il s'était mis à se sentir proche de ces monstres fragiles, condamnés à rester dans l'ombre, dont la condition est invisible au premier regard, comme peut l'être le handicap, le mal-être adolescent, la dépression. Voilà, donc ça a été ma manière de raconter cette histoire. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens, y compris des comédiens connus, aguerris, mais il fallait une espèce, évidemment, de coup de cœur. Et Mathias a été l'évidence dès la première... En fait, c'était pendant la pandémie, le casting a commencé pendant la pandémie, donc d'abord, ça a été des vidéos, et je me souviens d'avoir été assez bluffée dès la première vidéo. Sur image, sur écran. En fait, de voir en une demi-seconde, me dire non, non, mon Dieu bleu, c'est pas ce que je cherche, et finalement, une seconde plus tard, me dire waouh, en fait... Et il disait aussi les mots, exactement comment ils avaient écrits, imaginés au scénario, enfin, comment ils entendaient, nous, en les écrivant. Il y a un instinct de jeu qui est génial, quoi. Voilà. Et Mathias, du coup, côté interprétation, de cette première fois, je les ai vus dans mes classes, je les ai vus au collège, au lycée, c'est ceux qu'on ne garde pas assez, ceux qu'on n'entend pas, ceux qu'ont peur de prendre la parole en classe, par exemple, c'est tout un type de gens auxquels on ne fait pas assez attention, à mon avis. Et j'avais l'impression de les connaître, et je... Donc ça, c'est une chose, ça, c'est mon premier, ma première connexion avec le personnage. Après, on a beaucoup travaillé, on avait des références en commun. Elle l'a dit, mais Edouard Zona d'Argent, Donnie Darko aussi, une histoire d'amour suédoise, pour l'histoire d'amour, et à bout de course, pour la conservation du secret. Oui, de la famille qui doit se déplacer. Oui, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Il y avait aussi des livres, donc il y avait le métier d'homme, d'Alexandre Jolien, qui est un philosophe, mais qui est un handicap. Et ça m'a ramené, moi, à mon premier rapport à ces gens-là, parce qu'il fallait quand même aller se sonder soi pour comprendre l'histoire d'un autre. Et puis, il y a donc ces deux dimensions-là. Croire au fauve et sur l'annualité du personnage, également. C'est mon cas de Natasja Martin, qui est l'anthropologue, et ethnologue, je crois. Bon, bref, voilà. Donc, il y avait toutes ces dimensions, et le vécu dans lequel on puise pour calquer sur une histoire fictive. Oui, bah, je vous raconte les détails, mais oui, je me suis promené en forêt, je regardais mon chien, qui est... Une truc bête, un peu comme ça, mais qui... En fait, on va chercher un peu partout où on peut pour trouver ce qu'il faut. Donc, on se trompe, on tend en arrière, on avance, et puis après, on arrive à dresser tout un portrait, tout un caractère, une personnalité. Et après, il faut se sentir prêt, quoi. Mais une semaine avant le tournage, j'ai failli envoyer un message à Céline en lui disant « Je peux pas le faire, je peux pas venir. » J'avais vraiment très peur, parce que c'est une chose de répéter des choses chez soi, de le faire devant 40 personnes et une banque d'améra, c'est encore autre chose. Donc, ce qui peut être intimidant. Et de jouer avec aussi des gens connus, enfin, forcément, les ladies, Céleste, Jean-Charles, Louis d'Angèle, ils se sont très talentueux, et j'étais impressionné. Oui, c'est intéressant aussi, comment tu as laissé de te plonger dans... Voilà, il fallait aller chercher quelque chose d'animal dans ce personnage, il fallait chercher, évidemment, beaucoup d'émotions... Non, mais voilà, bon, c'est tout. Je voulais juste compléter. Il fallait... Enfin, on parle d'animalité pour le personnage de Philemon, mais en fait, c'était plus de l'ordre de la pulsion. Et ça, on a tous un nom humain. On n'est pas obligé d'aller chercher chez les espèces animales pour... Je me suis trompé pendant les deux semaines où je le regardais un peu bizarrement. Très bel été à tous. Un très bel été, bien sûr, à l'écoute de Radio Soleil Provençal. Vous retrouverez les zooms cinés le mercredi 4 septembre. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi, c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission éclatrice diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site CineZoom.com proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Sous-titrage ST' 501